Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un stade duré qui n'a pas fait le plein ce soir pour ce match de Coupe des villes européennes opposant l'OGC Nice au FC Barcelone. En effet, il y a quelques vides dans les tribunes, vous le voyez sur ces images de Pierre Badel. En revanche, sur les côtés, il y a tout de même beaucoup de monde. On a environ 15 à 17 000 spectateurs venus encourager la formation entraînée par Jean Snella et qui a l'honneur, on peut le dire, de rencontrer l'équipe du FC Barcelone. La pelouse du stade duré est en très très bon état, une température très agréable pour les 22 acteurs qui vont se présenter dans quelques instants sur ce stade. Les Niçois sont déjà sur la pelouse, ils s'échauffent depuis 10 minutes maintenant alors que les Espagnols, à l'appel de leur entraîneur Rainus Michels, vous voyez, il y a des supporters espagnols venus encourager l'un des plus anciens clubs, le plus ancien club espagnol, le FC Barcelone, qui a été très titré depuis sa création. Les nombreux supporters espagnols qui espèrent un exploit de leur club. Il faut signaler une chose, Barcelone a réalisé le plus gros transfert cette saison en engageant le hollandais Johan Cruyff. Mais vous le savez peut-être, Johan Cruyff ne pourra jouer avec ses camarades, il ne sera qualifié qu'à partir du 1er décembre seulement. L'équipe espagnole, qui n'est toujours pas arrivée sur cette pelouse, eh bien, on nous a communiqué cette composition il y a à peine 5 minutes et l'entraîneur Rainus Michels, on peut le dire, a complètement modifié ses batteries alors que Jean Snella, lui, avait annoncé la composition de son équipe depuis hier. Pour les Espagnols, on retrouvera dans les buts Sadourny. A l'arrière, numéro 4, Torres, qui a remplacé à la dernière seconde le vétéran Riffé. En défense centrale, en principe, Galliego numéro 3 et Juan Carlos numéro 6, c'est bien cela. A l'arrière, numéro 2, De La Cruz. En milieu de terrain, Costas numéro 5, Sotil numéro 10 et Asensi numéro 11. Les attaquants, Juanito numéro 7, Martial numéro 8, c'est bien sûr l'une des vedettes de cette équipe espagnole avec Sotil, le péruvien, et numéro 9, Carénio. Les remplaçants étant le numéro 12, Riffé, 13, Capo, 14, Rexach. C'est dommage de ne pas voir l'élier gauche espagnol Rexach dans la formation du FC Barcelone. C'est certainement l'un des plus grands techniciens du football ibérique. Numéro 15, Marti Filozia et numéro 16, Kos. Pour l'équipe de l'OGC Nice qui rentre maintenant au vestiaire avant de se présenter officiellement devant les spectateurs. Dans les buts, Baratelli, gardien de Nice et de l'équipe de France. Arrière, numéro 14, oui je dis bien 14, Grava, vous le voyez sur cette image. Numéro 7, Adams. Numéro 4, Isnard. Numéro 3, Chorda. En milieu de terrain, Huck numéro 8, Ericsson numéro 9, Jouve numéro 6. Attaquant, Charlie Louvet numéro 11, Marco Melitor numéro 13 et Van Dijk numéro 10. Plus exactement, il y a marqué je crois 16 ou 17 sur votre récepteur. Il y a peut-être eu un petit changement. En effet, les joueurs niçois ont un numéro au début de la saison qu'ils conservent jusqu'à la fin du championnat. Les remplaçants pour cette équipe niçoise, Perron, le jeune gardien de but, Castellani, qui joue habituellement Elie droit ou Elie gauche dans l'équipe niçoise. Et Asseri, qui portera lui le numéro 12. L'arbitre de cette rencontre, et je peux vous assurer que ce sera un spectacle, c'est l'italien M. Lobello, qui est assisté ce soir de M. Levrero et Sirassi. M. Lobello est en effet député et vous le voyez. La pratique depuis de nombreuses années, c'est en tout cas l'un des meilleurs arbitres au monde, on peut le signaler. Pour l'instant, la marque bien sûr 0 à 0, le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes, lorsque les deux formations feront leur apparition sur le terrain. On peut dire que pour l'équipe niçoise, c'est la tâche la plus difficile en coupe des villes européennes, car l'EFC Barcelone est un adversaire particulièrement redoutable. Alors que les Marseillais ont eu la chance de tomber sur l'US Luxembourg, les Marseillais se sont même imposés facilement hier soir en gagnant 5 à 0. On peut dire que lors du match retour, la qualification ne posera pas tellement de problème aux Marseillais. Lyon a fait match nul en fin d'après-midi contre les Hollandais de Raypas, 0 à 0. Le match retour le 3 octobre ne posera pas de problème à la formation entraînée par Aimé Mignot. Et enfin, le champion de France, Nantes, qui joue contre les Hollandais de Végelais. Le match a commencé à 19h30, il y a une heure maintenant, et je pense pouvoir vous donner le résultat de cette rencontre à la fin de la première mi-temps, ou en tout cas pendant la deuxième période de ce match. Roland Messmer qui est à mes côtés, je crois que vous connaissez bien le football espagnol, surtout le FC Barcelone. Franchement, est-ce que les Niçois ont eu une chance ce soir ? Eh bien écoutez, Michel, vous n'ignorez pas que depuis le début de la compétition espagnole, le FC Barcelone qui attend avec impatience, vous l'avez dit, la rentrée ou l'entrée de Cruyff n'a pas obtenu de bons résultats. Ils ont été battus dimanche dernier à Vigo. Vous n'ignorez pas non plus que l'équipe de Nice n'a pas tenu peut-être les promesses qu'elle avait données en début de saison, qu'elle souffre toujours du même mal qu'était le sien à la fin de la saison dernière. Et en définitive, aujourd'hui, il peut se produire un déclic. Est-ce qu'il sera en faveur de Barcelone ? Est-ce qu'il sera en faveur de Nice ? Eh bien, c'est, je crois, la question essentielle que pose cette rencontre. Lorsque les Espagnols se sont échauffés, ils portaient un maillot blanc. Eh bien, Rainus Michels leur a demandé de changer de maillot. Vous le voyez, ils avaient un maillot pour s'échauffer, ils en ont un autre pour jouer. Donc, aucun problème pour reconnaître les deux formations si vous avez un récepteur noir et blanc. Aucun problème non plus si vous avez un récepteur couleur tout en foncé, culotte bleu, maillot bleu et rouge pour les Espagnols. Tout en blanc pour les Niçois avec des chaussettes rouges. Un très beau maillot jaune pour le gardien Baratelli. Un maillot noir pour son adversaire Sadourny. L'arbitre, M. Lobello, que je recommande à Pierre Badel de suivre. Il porte une fine moustache. C'est l'un des plus célèbres arbitres que le football possède. Très spectaculaire, très théâtral aussi. Et je pense qu'il n'aura aucun mal à diriger une rencontre qui s'annonce en tout cas passionnante. Il faut, à mon avis, que les Niçois, s'ils veulent conserver une chance pour le match retour le 3 octobre à Barcelone. Les Espagnols seront là-bas encouragés par au moins 100 000 spectateurs. Il faut que les Niçois aient, à mon avis, deux buts d'avance. C'est une chose qui n'est pas impossible. Mais dans le changement de la formation espagnole, on a remarqué qu'ils semblent vouloir appliquer une tactique un peu défensive. Puisque Rexach, les liées gauches, a été remplacé par Carreño, qui est plutôt un joueur de milieu de terrain. Assensi a également été titularisé en milieu de terrain aux côtés de Costas. Ce Thiel, qui lui, portera le numéro 10 et l'international péruvien. Il a disputé la Coupe du Monde avec l'équipe du Pérou en 1970 au Mexique. C'est un excellent joueur. Mais je pense que le rôle que lui fait tenir Rainus Michels n'est pas tout à fait le sien. C'est plutôt un distributeur. Or, on lui demande peut-être d'être un finisseur. C'est peut-être le problème de la formation espagnole actuellement, qui, après trois rencontres de championnat, n'a marqué qu'un seul but. Par ce Thiel, précisément. Donc, c'est un manque d'efficacité dont souffre l'équipe de Rainus Michels, qui est, vous le savez peut-être, l'ancien entraîneur d'Ajax d'Amsterdam, auquel a succédé Stéphane Kovacs, le nouveau responsable de l'équipe de France. Stéphane Kovacs qui est, bien sûr, dans les tribunes. Il y a eu une image très, très émouvante, on peut le dire tout à l'heure. Lorsque Johan Cruyff est arrivé, il s'est jeté dans les bras de Stéphane Kovacs. C'est une embrassade très sympathique entre les deux hommes, qui ont passé de nombreuses années ensemble à l'Ajax d'Amsterdam. Un ancien joueur d'Ajax, c'est le numéro 10, Van Dijk, vous voyez. Van Dijk, qui est allé accueillir son ancien entraîneur Rainus Michels à l'aéroport tout à l'heure. À côté de l'arbitre, le numéro 10, Sotil. Vous voyez, c'est un petit gabarit, cheveux longs, mais un redoutable technicien. Numéro 8, Martial. Beaucoup de qualité, Martial, c'est l'une des vedettes du football espagnol, international. On peut dire que tous les joueurs espagnols sont internationaux, sauf peut-être le numéro 4, Torres. Donc, les Espagnols à droite sur votre écran. L'OGC Nice à gauche tout en blanc. Le coup d'envoi dans quelques secondes. C'est parti pour 45 premières minutes avec un premier ballon pour les Espagnols. Ballon touché par l'avant-centre maintenant, le numéro 9, Carigno. Il porte en tout cas le numéro 9, mais vous verrez, en pointe resteront Juanito le 7, Sotil, numéro 10. Et c'est Martial qui semble se placer à l'aile gauche. Encore une remise en touche pour l'OGC Nice. Maintenant, avec son vétéran, André Chorda, qui va donner à Jean-Pierre Adams, international également. Jean-Pierre Adams, qui a devant lui Isnard, Eriksson, Huck, Charlie Loubet, qui joue ce soir en position délier droit. Marco Molitor, qui trouve Charlie Loubet, bien démarqué sur la droite. Charlie Loubet, marqué par un petit crochet de Charlie, mais difficile. pour un premier ballon qu'il vient de toucher avec son garde du corps. Premier corner de la partie, Loubet. Et le ballon dégagé par Martial, qui est venu dans sa surface de réparation récupérer le ballon. Martial, donné à Galliego, l'international. Très longue balle pour Juanito, qui arrive bien devant. Oh, Baratelli, sorti heureusement. Et on peut dire que Juanito était démarqué. Petite faute de la défense niçoise en ce début de match. Heureusement, la sortie de Baratelli a sauvé, on peut le dire, la formation niçoise. Remise en jeu par le numéro 5, Costas. Jean-Noël Huck. Loubet, Huck. Ah, c'était pas fini peut-être ? Si. Sautil, remise pour Juan Carlos. Aux prises avec Jouve, l'autre numéro 6, mais pour Nice. Martial, on joue très vite du côté espagnol. Très bien. Martial dans la surface de réparation, marqué par Grava. Débordement de Juanito. La tête. Oh, bien joué de la part de Baratelli qui a plongé. Mais la tête du numéro 11, Asensi, était tout de même dangereuse. Nous revoyons cette action. Il saute très bien. Et le ballon bien placé sur la gauche de Baratelli. Première action dangereuse pour les Espagnols. qui annonce sa couleur, vous le voyez. Une équipe qui aborde ce match, on peut le dire sans complexe, qui a peut-être beaucoup plus d'expérience que la formation niçoise. Adams. Ericsson qui a touché son premier ballon. Ericsson. Vendik. Bien joué de la part de Vendik, projeté par Galliego. Vendik toujours, j'ai l'impression qu'il va faire un grand match le hollandais. Ericsson, Loubet, oui. Loubet est passé quand même. Centre de Loubet. Oh là là, il y est, il y est. Premier but réussi. Par Molitor, je crois. Remarquable. Nous allons revoir cette action. Premier but, regardez bien, le centre de Loubet. Et Vendik, je crois, va reprendre le ballon. Je vais vous parler du hollandais. Molitor a manqué la réception. Vendik a fort bien suivi. Molitor a manqué la réception du ballon. Dégagé par le gardien. Et finalement, Vendik a bien suivi. A poussé le ballon. A catapulté, on peut le dire. Le ballon, il faut défiler. C'est curieux, je vous disais que le hollandais allait faire un grand match. Je ne sais pas si c'est la présence de son ancien entraîneur Mikkels, de Stéphane Kovacs. Toujours est-il que Vendik, après avoir très bien projeté un adversaire, a donné le ballon à Ericsson qui a servi Loubet. Et Loubet a donné dans de très bonnes conditions à ses partenaires. Molitor tout d'abord. Et puis Vendik qui a donc inscrit le premier but à la quatrième minute de jeu. Très bien joué de la part d'Asensi qui a le dernier mot devant. Ah non, bravo de... Il en fait un petit peu trop, c'est dommage de la part de Brava. Monsieur Lobello a accordé le but bien sûr. Réussi par Vendik à la quatrième minute de jeu. Donc le GC Nisman 1 à 0. C'est bien parti. Et c'est finalement un cordaire accordé à la formation espagnole. Catalane. Martial, du gauche. Et il n'y a pas un marquage très strict sur les joueurs espagnols. Vous avez vu le 9, Carreño. Beau gabarit d'ailleurs, ce numéro 9 qui a pu récupérer ce ballon de la tête. Alors qu'il y avait tout de même de très nombreux niçois dans la surface de réparation. Tête, Ericsson. Torres. 5 minutes de jeu. Sautil. Galiego qui a été opéré en fin de saison dernière, qui a été indisponible de nombreuses semaines et qui a maintenant retrouvé la plénitude de ses moyens et il s'impose en défense centrale du FC Barcelone. Loubet qui attaque Costas, qui retrouve le ballon. Costas a devant lui Martial. Il préfère servir Sautil. Sautil marqué par Isnard. C'est Assensi qui fait leur mise en jeu numéro 11. Ah, les deux joueurs espagnols ne se sont pas compris alors que Assensi était parti sur la gauche. Martial a voulu le servir. Et Charlie Loubet m'a confié avant la rencontre qu'il n'était pas certain de jouer. Puis finalement, il avait reçu un coup pour du match de championnat contre le FC Metz. Il avait la jambe très enflée. Puis finalement, il a pu tenir sa place. Et fort bien d'ailleurs, puisqu'il a réussi à faire marquer le premier but à son partenaire Van Dijk, qui est d'ailleurs tout près du gardien. Vous le voyez, Sadourny. Sadourny qui n'est pas le titulaire, le gardien titulaire dans cette formation du FC Barcelone. Très bien joué ! Très bien joué ! Politor ! Politor ! Belle sortie de Sadourny. Vous avez vu la très belle talonnade de Van Dijk pour Ericsson qui a servi Politor dans de bonnes conditions. Mais il a manqué peut-être un dixième de seconde à l'avance entre niçois pour inquiéter une deuxième fois le gardien Sadourny. Qui, je vous l'ai dit, n'était pas le titulaire au début de saison. Enfin, la saison dernière. En effet, c'est le jeune gardien Mora, dont on parle beaucoup, qui a énormément d'allant, 22 ans. Mais Mora s'est blessé à l'entraînement au début du championnat. Et c'est donc le vétéran Sadourny, enfin vétéran, il a 32 ans seulement, qui garde les buts de Barcelone. Assensi. Oh là là ! C'était presque l'égalisation sur le pied gauche de Martial. Nous revoyons ce centre d'Assensi. Vous voyez, trois joueurs niçois. Il y a tout de même un Espagnol qui récupère le ballon de la tête. Et Martial a pu frapper la balle du pied gauche. Une action dangereuse. La défense niçoise ne semble pas très sûre en début de match. Isnard. Molitor, Ericsson, Van Dijk maintenant, oui. Qui revient un petit peu en arrière. Loubet est à droite peut-être. Bien joué de la part de Van Dijk, c'est débarrassé de deux. S'adversaire asservi. Huck. Molitor en position des liés gauche. Le ballon est sorti, a dit le juge de Ligue. Neuf minutes de jeu toujours. 1-0 pour Nice. Bu réussi par Van Dijk. L'arbitre, M. Lobello, semble, on peut le dire, se sera plus calmé. Il était beaucoup plus théâtral il y a quelques saisons. Bien joué pour Grava. Van Dijk fait un excellent début de match. Il a beaucoup de sang-froid. Habitué, bien joué de la part de Grava qui a donné Isnard. Mais la passe d'Isnard n'était pas très précise. Torres donnant son gardien Sadourny. Qui s'est donc incliné dès la quatrième minute de jeu. Jouve, le nouvel international qui a fait un bon match. Contre la Grèce. Grava. Ancien Strasbourgeois. Comme Molitor et Huck. Grava, il n'est pas attaqué. Alors il avance. Il avance toujours. Il est en position des liés droit. Il va peut-être servir Loubet. Ou Loubet, exactement. Petit crochet de Loubet. La pelouse est légèrement glissante. L'arbitre laisse jouer. Loubet. Une obstruction. Oui, il avait incontestablement une faute sur Charlie Loubet. Avec un petit retard, M. Lobello a sifflé. Mais il a tout de même accordé un coup franc qui peut être très dangereux. Il faut vous reculer, M. Erickson. Tous les joueurs espagnols sont dans leur surface de réparation. De la tête, les joueurs espagnols ont récupéré tous les ballons, on peut le dire. Ah. Un coup franc. Attention à la frappe de balle de Van Dijk. Alors Loubet a changé d'aile. Maintenant, il se trouve en position des liés gauche. Ah, il y a Sotil qui n'est pas loin de Van Dijk. Oh, quel tir terrible de Van Dijk. Superbe tir du Hollandais. Servi par... Nous revoyons, regardez, le tir canon. Il a fallu un beau plongeon de Sadourny pour éviter un deuxième but. Corner très rapidement joué par les Niçois. Molitor manque le ballon. Les Espagnols avaient abordé ce match avec beaucoup de sang-froid. Puis ils ont été surpris après le centre de Loubet qui a permis à Van Dijk d'inscrire le but à la quatrième minute de jeu. On joue depuis 12 minutes maintenant. Toujours 1-0 pour Nice. Juan Carlos, Martial, faute de Jean-Pierre Adams sur le numéro 6 espagnol. Juan Carlos. Et c'est un coup franc accordé au FC Barcelone. A 25 mètres, début gardé par Baratelli qui commande sa défense. Jean-Pierre Adams, vous voyez, est sur le point de pénalty. Il y a un joueur qui est démarqué, joueur espagnol. C'est le 5 Costas mais Molitor est venu marquer le numéro 5 espagnol. Martial, bien joué de la part d'Adams. Nouvelle tête. Juan Carlos, Martial. Il semble très lymphatique mais quel remarquable technicien. Sotil suivi de très près. Par Van Dijk. Vous voyez que Van Dijk vient récupérer des ballons tout près de son gardien Baratelli. Van Dijk était indisponible en début de saison. Il a fait sa rentrée à Metz en championnat. Et ce soir il fait, on peut le dire, un très bon début de match face au FC Barcelone. Adams. Oh ! Monsieur Lebello est très calme. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il pouvait concilier ces deux fonctions. Être député en Italie et puis pratiquer l'arbitrage. Il m'a dit sans aucun problème. Isnard. Marqué par Sotil. Assensi. Juan Carlos, bien joué. Juanito. Tarde un petit peu. Nous abordons la 15ème minute de jeu et Nice a toujours un but d'avance. 1 à 0. Juanito. Baratelli, bien placé. Il est obligé tout de même de détourner en corner. Car ce centre-tir était fort bien ajusté dans le cadre. Nous revoyons le centre-tir de Galliego. Corner pour le FC Barcelone. Dans la surface de réparation, il y a presque tous les niçois également. Même Charlie Loubet alors que Molitor est resté en pointe. Et puis Martial, Sotil, Assensi, Galliego. Carregno. Delacruz a donné sur la droite à Juanito qui va peut-être recentrer, oui. Mais Adams s'est bien placé. Il récupère de la tête. Ah, les Espagnols reprennent tous les ballons au milieu de terrain. Bien joué de la part de Vendique qui se bat. Formidable. Loubet. Bien joué, Vendique, Huck. Huck a servi. Sur la gauche, Jouve. Jouve aux prises avec Carregno. L'emba en noir, c'est Sadourny, le gardien du FC Barcelone. Et là, les Espagnols semblent vouloir calmer le jeu pour l'instant. Et Nice se joue également avec beaucoup de sang-froid. Attention Adams. Bien vu. Ericsson. Loubet. Asensi. Ah, l'erreur d'Isnard. Tire. Du pied gauche. De Juan Carlos. Les Espagnols ont débuté ce match. Beaucoup plus confiants qu'ils ne le sont actuellement. Et puis, ils opèrent pratiquement de la même façon. De longs centres destinés à Martial, à Sotil ou à Juanito. Les ballons, ces centres, ils les récupèrent de la tête sans problème, mais c'est dans la finition qu'ils pêchent peut-être actuellement. C'est en tout cas le problème du FC Barcelone. L'efficacité et incontestablement la rentrée de Cruyff le 1er décembre. va faire beaucoup de bien à cette formation de Reines-Miguel. Très bien joué. Oh là là, c'est dommage de terminer de cette façon cette action car en quatre passes, les Niçois ont traversé le terrain. Mais le centre de Jean-Noël Luc qui revient, n'était malheureusement pas assez précis pour être récupéré par ses partenaires. 18 minutes de jeu, toujours 1 à 0 pour Nice. Loubet, prise avec Juan Carlos. Joli centre de Loubet, le Molitor ! Oh là 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 ! Ah, vraiment à deux reprises, à trois reprises même, Molitor n'a pas été très heureux. Regardez bien, Charlie Loubet qui centre pour l'avant-centre Niçois, qui manque derrière alors qu'il est bien placé. Ah, c'est vraiment dommage, ce manque de réussite de Marco Molitor. Ah, incontestablement, Nice pouvait mener 2 à 0. Molitor était fort bien placé, il avait pris de vitesse son garde du corps. Et il s'est présenté, on peut dire, en de très bonnes conditions devant le gardien Sadourny. Ce n'est pas fini pour les Niçois. Encore Molitor, bousculé cette fois. L'arbitre laisse jouer. Bousculé par le numéro 2, Delacruz. Nous allons revoir cette action. Roland Messmer, nous allons revoir cette action. Très belle passe pour Molitor, marqué par Delacruz. Eh bien, alors là, vraiment, cette action, c'est même plus qu'une obstruction. C'est une charge active sur un joueur qui ne joue pas le ballon. C'est à la limite sa pénalty. Incontestablement, Delacruz a bousculé, vous l'avez vu, le coup d'épaule du numéro 2 du défenseur espagnol. Alors que Molitor avait presque le ballon au bout du pied. Il l'a balancé, on peut le dire. C'est incontestablement ce que prouve le ralenti. Toujours est-il que les Niçois ont eu, en deux minutes, de très belles occasions d'aggraver la marque. Service d'Adams. Martial, Asensi est à gauche. Juanito en position d'avance en haut. Le joli tir de Martial, décoché de 25 mètres. Et vous voyez, tous les tirs espagnols sont dans le cadre. Nous allons revoir au ralenti ce tir du numéro 8, regardez bien. Très précis. Et Baraté est obligé de détourner en corner. 21 minutes de jeu, toujours 1 à 0 pour Nice. Il y a Vendique également dans la surface de réparation pour défendre les couleurs niçoises. Tête de Galliego et reprise de Sotil. C'est curieux, tous les joueurs espagnols récupèrent tous les ballons de la tête, on peut le dire, depuis le début de ce match, Roland. Michel, j'ai l'impression que sur l'échappée de Loubet, on a l'impression qu'il y a une tactique édictée au Niçois. C'est qu'en ouvrant vers Loubet, qu'il y a un adversaire qui est moins rapide que lui, ça pourrait être dangereux. L'entraîneur Jean Snella avait vu l'équipe espagnole la semaine dernière. Il a pu porter une appréciation sur chaque joueur. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a demandé à Charlie Loubet d'occuper le poste d'Elié droit. Tête Adams, Vendique. Ah, trop nonchalant peut-être Vendique. Il avait le temps de récupérer ce ballon. Asensi, Adams et Baratelli, le gardien devant Martial. Non, le public proteste, mais Martial n'a pas du tout été méchant devant Baratelli. Grava, Huck. Ah, la longue chevauchée de Jean-Noël Huck peut-être. Un centre. Sautil. Huck. Loubet. Bien démarqué sur la droite encore, mais marqué par Sautil. Il réclame un corner. Que M. Lebelle n'accorde pas. 23 minutes de jeu. Jouve qui a Molitor sur la gauche, marqué par Della Cruz. Si vous prenez ce match en cours, je vous signale que l'OGC Nice mène par 1 à 0 depuis la quatrième minute de jeu après le but réussi par Vendique. C'est l'autre étranger de la formation niçoise, le Suédois Ericsson, qui obtient ici un coup franc. Non, touche, non, touche, ah bon. Adams, qui pousse peut-être son ballon un peu loin. Sautil, ils sont 1, 2, 3 contre 3 joueurs niçois. 4 avec Adams qui revient très vite maintenant. Bravo de la part d'Issnard. Très bien joué. Belle interception du numéro 4 de l'OGC Nice. Attention au hors-jeu de Molitor. Bien vu, Molitor encore. Ah, il manque le dixième de seconde. Martial. Galiego, qui a voulu servir son délier droit, mais c'est Chorda qui récupère calmement. On dit de la formation espagnole qu'elle n'a peut-être pas suffisamment confiance en elle. Elle manque d'ambition. C'est peut-être le gros problème de l'équipe de Reynus Miquel. Très joli centre. Et vous voyez, Galiego est obligé de détourner en corner. Sous la pression de Van Dijk, de Molitor, de Jou. Et c'est Ericsson qui va tirer ce corner. Jouve, Molitor, Van Dijk dans la surface de réparation. Mais tous les ballons viennent. Les Espagnols les récupèrent de la tête. Bien joué de la part de Loubet. Et attention. 25 minutes exactement depuis le début de ce match. Nice a toujours un but d'avance. Et ils auraient même pu en avoir un deuxième si Molitor avait eu un peu plus de réussite. Martial, c'est actuellement le meilleur joueur espagnol depuis le début de ce match. Il calme le jeu. Il distribue fort bien à Saint-Denis. Baratelli, sans problème, accompagne le ballon. Vous voyez, du geste et de la voix. En commandant sa défense. Vous voyez, à Saint-Denis, le numéro 11. qui occupe le poste que devait tenir en principe l'une des vedettes du FC Barcelone, Rechac International, dont on dit beaucoup de bien, mais qui a peut-être un peu trop peur. C'est ce que me confiait un journaliste espagnol. Très belle tête de Hugues pour Molitor. Sur la vue de ce match, j'ai tout de même l'impression que Nice a eu une sérieuse chance. Mais il faudrait tout de même au moins un deuxième but pour aborder le match retour avec une certaine sérénité. Bien joué de la part de Jouve. Centre de Jouve maintenant. C'est un joueur qui se bat. Jusqu'à la fin de la rencontre. Un joueur qui apprécie beaucoup Stéphane Kovacs. Juanito. Vous voyez, tous les ballons au milieu de terrain sont récupérés par les Espagnols. Juanito, centre. Attention ! Grava, il faut jouer plus vite. Bien joué de la part d'Isnard. Grava, position délié droit. Serre Molitor, oui ! Molitor bien placé ! C'est pas possible de manquer, c'est pas fini ! Tire, tire, il faut tirer ! Oh là là ! Et l'arbitre, M. Lobello avait sifflé. André Chorda a eu raison de tirer, mais je crois que M. Lobello avait sifflé. Vous avez vu la passe très précise pour Molitor. Mais incroyable ! Troisième occasion manquée par l'avance entre Niçois. Il lui manque quelque chose à Marco Molitor. C'est un manque de confiance. Mais j'entends quelques spectateurs qui disent ce que... Dommage, que Molitor ait manqué de réussite. Effectivement, Nice pouvait très bien avoir 2-3 buts d'avance même. Depuis le début de ce match, on aborde la 30ème minute de jeu. Sotil, attention à Sotil ! Très bien joué de la part de Sotil. Vous avez vu que ce centre, très appuyé, c'était même un tir plutôt de Sotil, est passé devant les buts de Baratelli. L'arbitre, M. Lobello, a laissé jouer. Il était pourtant devant Vendique et Galliego. Vendique récupère tout de même le ballon. Il a Ericsson sur la gauche pour faire donner à Huck. Kostas. Faut sur Adams. Baratelli a été beaucoup moins inquiété que Sadourni. Belle talonnade de Vendique. Servi par Jouve. Il a peut-être tiré Vendique. Non. Là, il est marqué de trop près. Ce n'est pas fini. Il a voulu lui servir Loubet. Martial. Val très précise pour Carreño. Martial. Oh, très bien joué de la part de Martial. Contestablement le meilleur Espagnol depuis le début de ce match. Loubet devant Charlie. Aller, Niçois joue très très bien pour l'instant. Belle combinaison de l'OGC Nice. Un tir très puissant décoché par Jouve du pied gauche. Jouve qui frappe les deux pieds. Vous vous souvenez de son magnifique but réussi contre la Grèce. Nous revoyons ce tir du numéro 6, Niçois. Juste à droite le début gardé par Sadourni. Et les supporters niçois se réveillent, on peut le dire. Ils sentent que leur formation a une sérieuse chance face au FC Barcelone. Bien placé, Baratelli sur ce tir de Carreño. Grava, attention à Sotil. Grava. Luc. Loubet très loin, Molitor. Molitor et Delacruz. Bien joué de la part de Molitor. Delacruz est fort bien revenu pour dégager en corner. Vous voyez, Loubet a quitté son poste délier droit pour opérer à gauche maintenant. C'est lui qui va tirer ce corner. Vendique, Molitor. Et sur la ligne des 16 mètres, Ericsson et Jouve. Un ballon pour Vendique, peut-être. Non, pour la tête de Caliego. Ah, les deux dix fois se sont un petit peu gênés. Ericsson et Jouve. 33 minutes de jeu. Au tableau d'affichage, Nice a toujours un petit but d'avance. Un peu longue cette balle pour Carreño, numéro 9. Un peu longue cette balle pour Carreño, numéro 9. Le capitaine Juan Carlos. C'est le joueur qui applique les consignes de son entraîneur. Sans discuter, c'est un peu... L'un des moteurs de cette formation espagnole qui obtient ici un coup franc à 30 mètres. Début gardé par Baratelli. Le mur niçois s'est formé. Adams, Grava, Isnard, Ericsson également. Loubet aussi légèrement sur la droite. Il y a Carreño, Sotil et près du ballon, Martial le numéro 8, Juanito, le 7, Juan Carlos. Martial va peut-être tenter de leber la défense niçoise. On va faire tirer, vous le voyez, en force. Ballon détourné par... le mur niçois. Et c'est un nouveau corner pour le FC Barcelone, alors que l'on joue depuis 35 minutes maintenant. Et sans se presser, Juanito va tirer ce corner. Seul voliteur reste en pointe. Oh là ! Il y a eu une faute. Monsieur Lebello, bien placé, avait vu un hors-jeu signalé par le juge de ligne, alors que Martial était fort bien placé, tout de même devant Baratelli. Torres, Martial et Adams. Qui a Huck, voilà. Il l'a vu. Huck a Molitor devant lui. Eriksson juste derrière. Il préfère servir Van Dijk. Remise en jeu pour les niçois. Pas bien joué de la part Galiégo. Martial toujours. Tous les ballons passent par le numéro 8 du FC Barcelone, Martial. Bonne balle pour Juanito. Mais la tête n'est pas assez puissante pour inquiéter Baratelli. 37 minutes, toujours 1-0 pour Nice. qui a eu tout de même 3, 4 très belles occasions. L'une a pu être récupérée par Van Dijk. Dès la 4e minute de jeu, les 3 autres n'ont pas permis à Molitor d'aggraver la mare. Sotil. Asensi. Proché d'Asensi. De non-retrait, Juan Carlos. Sotil. Oh, bien joué. Dommage, il a manqué, mais Martial est là pour récupérer. C'est bien joué, la petite combinaison espagnole. Mais Sotil est parti avant de récupérer le ballon. Martial, numéro 8. Contestablement l'un des meilleurs de la formation catalane. Contrôle un peu trop appuyé de Huck, mais les Niçois ont toujours le ballon. Ericsson. Ah, je l'étire de Jean-Noël Huck. Bien placé. A droite, au début gardé par Sadourmi. Après, le but réussi par le hollandais Van Dijk. Chordave, calmement laissé sortir. On reproche peut-être à l'équipe, alors que les Niçois... Sadourni est sorti très rapidement pour récupérer le ballon. On reproche peut-être à la formation catalane, je vous l'ai dit, de manquer d'ambition. Ils jouent peut-être un football trop défensif, quoi que ce soir. Ils ont tout de même inquiété Baratelli à deux ou trois reprises. Mais les occasions niçois étaient beaucoup plus nettes, plus tranchantes et en tout cas plus dangereuses. Martial, encore lui. Asensi est à gauche. Les Espagnols se contentent pour l'instant de conserver le ballon. Ericsson a manqué de rien. L'interception. Après ce tir de Martial, Baratelli a très rapidement donné à Van Dijk. Longue balle de Van Dijk destinée à Jouve. Molitor. Alors que Loubet est à droite. Bien joué, c'est dommage, c'était bien vu de la part de Jean-Noël Luc. Mais Juan Carlos était bien placé juste derrière. Sotil. Juanito. 1, 2, 3, 4. Il y a 6 niçois maintenant en défense. Et Juan Carlos, qui va peut-être récupérer, c'est finalement Costas qui va remettre en jeu. Costas. Son deuxième dribble ne lui a pas permis de récupérer le ballon. Grava a donné à Loubet. Très bien joué de la part de Loubet qui sort. Oh, Molitor. Oh, c'est bien joué de la part de Molitor. Ericsson qui tire du gauche. Oh, c'est dommage. Très bien joué de la part de Molitor. Il tournait le dos au but. Il ne pouvait pas. Regardez bien l'action de Loubet. Centre de Loubet. Il y a une très grosse erreur d'un défenseur qui manque le ballon. Il le donne pratiquement à Molitor. Molitor qui revient et donne en retrait. Il avait vu Ericsson qui après un crochet a décoché un tir du gauche. Et vous voyez qu'il est passé à gauche. Ce début gardé par Sadourny. Dommage, encore une action extrêmement dangereuse pour les niçois qui dans la finition eh bien, manque peut-être de... Je ne sais pas, le petit dixième de seconde de la précision des tirs. Encore une occasion à la 41e minute. Il reste 4 minutes avant la mi-temps. Jean-Noël Luc. De la tête. Vous voyez, Thorez est obligé de dégager en corner. Vous voyez les nombreux changements des joueurs niçois. C'est maintenant Jean-Noël Luc qui se trouve en position délier droit alors que Loubet est parti sur la gauche. Il revient au centre à côté d'Eriksson maintenant. Vandic. Un but d'avance pour Nice à 3 minutes du repos. Ils auraient mérité au moins 2 autres buts. Tous les cas dans les... leurs actions étaient beaucoup plus dangereuses. Mais dans la finition ils ont pu concrétiser cet avantage. Interception. Lysnard met mauvaise passe pour le capitaine Juan Carlos. Saut-il. Ils ont une maîtrise pour calmer le jeu pour faire circuler le ballon. On peut dire qu'incontestablement les Espagnols et la meilleure équipe seraient peut-être l'une des meilleures équipes européennes s'il ne fallait pas marquer de but. Deux minutes avant le repos. C'est habituellement Rechac qui tire les coups francs. Mais ici Martial tire la 5-6 du pied gauche. Il n'a pas inquiété Baratelli. bien placé. Il a accompagné du regard le ballon à 1 minute 30 de l'habitant. La remise pour Molitor n'était pas assez appuyée pour que le numéro 13 de Nice puisse récupérer le ballon. Molitor Loubet est à droite bien vu Molitor Dommage que les droits soient obligés de revenir un petit peu en arrière pour récupérer le ballon. Isna Chorda C'est pratiquement la fin de cette première période qui va vraisemblablement voir l'OGC 10 gagner les vestires avec un but d'avance. But réussi par Vendique dès la 4ème minute de jeu. Sautil voyez c'est un petit gabarit Sautil à côté de Jean-Noëluc Costas Martial Juan Carlos est à droite préfère redonner à Asensi Isna bien joué pour Loubet attention L'arbitre Monsieur Lobello sifflant la fin de cette première mi-temps sur ce score de 1-0 pour l'OGC Nice on peut dire un score mérité je crois Roland Messmer car tout de même les Niçois ont eu beaucoup plus d'occasion que leurs adversaires. Je crois Michel qu'on pourrait reprendre l'analytique de votre compte rendu c'est vrai que les Niçois ont eu plus d'occasion aux avant-postes que les joueurs de Barcelone mais je crois d'abord qu'il faut insister sur le rythme de la rencontre c'est un match en quelque sorte l'académie des belles armes on joue bien au football on joue de manière ordonnée mais on n'est pas tellement passionné et puis disons Michel et aussi disons qu'en ce qui concerne le placement des joueurs il est sensiblement le même d'un côté comme de l'autre c'est à dire que l'on joue avec un Gallego d'un côté qui est le colmateur de Brecht on joue de l'autre côté avec un Adams qui lui aussi vient pallier des éventuelles défaillances de ses partenaires mais il n'y a pas de strict marquage individuel donc on peut jouer au football on peut bien y jouer et s'il y a une chose qui me surprend c'est que cette équipe d'FC Barcelona ne soit pas fidèle à la tradition espagnole c'est à dire je m'entends il n'y a pas ce dynamisme cet enthousiasme ce pressing qui d'habitude constitue l'atout essentiel des espagnols dans la mesure peut-être où certains joueurs essaient de calmer le jeu et au fil des minutes vous avez signalé en revanche quelques-unes des qualités qui sont typiquement espagnoles et nous nous entendons c'est que le plus souvent les espagnols l'emportent dans les duels aériens c'est que les tirs espagnols sont décochés comme on dit dans la lucarne dans le cadre qu'ils sont mieux orientés mais en revanche si on revient aux actions aux avant-postes nous disons nous soulignons que les niçois n'occupent plus d'occasion de but et que celui qui a été l'image même du manque de réussite des niçois c'est un moniteur un moniteur évidemment qui a une tâche difficile il a une tâche difficile parce qu'il est marqué surveillé de très près par Delacruz de même que Gallego a surveillé de très près Van Dijk mais de toute façon là on fait le parallèle entre les espagnols et les français c'est vrai que les joueurs français lorsqu'ils sont à proximité des buts lorsqu'ils se sont ouverts une brèche ne savent pas tirer avec prontitude et avec décision ce sont là les défauts majeurs du football français une fois de plus on en a la démonstration Merci Roland j'ai à mes côtés mon confrère de Nice ce matin Marc Cannon comment expliquez-vous ce manque de réussite de Marco Molitor il a été mis dans des conditions très difficiles il est très malheureux sans doute parce que Nice est une équipe de contre et connaît des problèmes il faut regretter le fait que Nice n'ait pas eu la mainmise au milieu du terrain et n'ait pas eu une domination plus nette dans ces conditions là on pourrait moins critiquer Marco Molitor et on peut regretter aussi le fait que Nice qui est une équipe inquiète depuis le début de saison avec ce premier but marqué en première mi-temps dès les premières minutes aurait dû se libérer or là on a l'impression que Nice connaîtra des difficultés dès la reprise vous avez suivi les Niçois Marco Cannon depuis le début de la saison est-ce que c'est l'une des meilleures mi-temps des Niçois ? non non il y avait beaucoup plus d'enthousiasme de panache d'envolée lors du match contre Marseille et là la faute provient de Barcelone qui ne ressemble pas à l'illustre équipe du Football Club de Barcelone qu'on connaissait il y a une dizaine d'années il est certain que si Barcelone appuyait davantage s'imposait irrésistiblement Nice ferait un meilleur match c'est pas du tout la meilleure on voit pas le on voit pas le pardon on voit le mauvais visage de Nice Roland Messmer comment j'ai eu tout de même l'impression en début de rencontre que la défense Niceois semblait un petit peut-être pas paniqué mais tout de même pas très sûr on va se lever Roland on va se lever bon je crois Michel que c'est un peu normal que disons que les Niceois étaient impressionnés par la réputation de leurs rivaux une équipe de Barcelone des avants comme Sotil comme Martial comme Ranito il y a de quoi faire réfléchir des défenseurs ils ont donc hésité n'est-ce pas Marcadon c'est assez normal que dans les premières minutes les joueurs présumés les plus faibles en principe soient un peu hésitants et puis de toute façon nous en revenons une fois plus au défaut essentiel du football français dans une certaine mesure les défenseurs ne soignent pas suffisamment leur relance ne donnent pas la base avec assez de prontitude vous avez remarqué qu'à un moment Gravin a failli donner une occasion de marquer à Martial parce qu'il a hésité à dégager parce qu'il n'a pas alerté ses partenaires assez vite et puis j'en reviens Michel à ce que disait Marc Cannon tout à l'heure c'est vrai qu'au milieu du terrain il y a un duel passionnant mais que jusqu'à présent et bien ce duel passionnant il n'y a pas eu de victime si l'on peut dire il n'y a personne qu'il se soit imposé au milieu de terrain il y a sensiblement égalité entre Barcelone et Nice et j'en reviens au propos que tenait notre ami Marc c'est vrai j'étais aussi le témoin du match entre Nice et Marseille je dois dire que ce jour-là on avait joué avec beaucoup plus de vitesse plus de prontitude plus d'enthousiasme et aussi je dirais plus d'esprit d'entreprise dans la mesure et nous en revenons toujours quand même à ce parallèle les joueurs français lorsqu'ils affrontent un adversaire à grand du football espagnol ils sont en droit quand même d'hésiter et si on devait former un vœu ce serait de penser qu'en seconde mi-temps ils vont comprendre qu'ils peuvent prendre des risques mais de toute façon quand même méfiance méfiance parce que comme vous l'avez signalé au fil des minutes chaque fois qu'un joueur espagnol se trouve à 20 ou 25 mètres chaque fois qu'il a la balle à proximité du pied le tir part vite et dans une bonne direction et ça c'est vraiment un défaut c'est vraiment une qualité du tout au moins que les joueurs français n'ont pas un petit mot des autres clubs français qui participent à cette coupe des villes européennes Lyon cet après-midi en fin d'après-midi a fait match nul et a donc pris une sérieuse option pour la qualification pour le tour suivant Lyon a fait match nul donc 0 à 0 les Marseillais hier soir se sont imposés sans problème 5 à 0 contre l'équipe de l'US Luxembourg et lors du match retour je pense que Marseillais et Lyonnais pourront sans problème se qualifier quant à l'OGC Nice et bien nous serons fixés à la fin de cette rencontre dans un peu plus de 45 minutes enfin le FC Nantes joue en ce moment même le match devrait être terminé dans quelques minutes il joue contre les Danois de Végelet une équipe honnête sans plus on peut dire que le tirage au sort a été favorable au football français Roland Wessmer oui dans l'ensemble on peut dire que pour une fois pour une fois le tirage au sort nous a été favorable et c'est d'ailleurs inquiétant Marseille évidemment nous a rassurés Lyon nous a moins rassurés mais de toute façon je crois et nous en parlions avec Kovacs tout à l'heure qu'actuellement il n'y a pas de match facile dès qu'on aborde la coupe d'Europe et surtout il le souligne lorsqu'il s'agit des équipes nordiques danois ils sont en forme lorsqu'on est au mois d'août ou au mois de septembre c'est le moment là-bas on joue le mieux au football et on peut dire que nous affrontons des adversaires qui sont présumés inférieurs au moment où ils sont au sommet aux élites de leur forme je vais essayer d'interviewer quelques supporters niçois et avoir l'avis de ces spectateurs qui viennent à chaque fois encourager l'OGC Nice je prends un supporter au hasard vous me donnez votre avis après ces 45 minutes de jeu Nice devait gagner 2 à 3 à 0 à la mi-temps quelle raison ? ils ont eu plus d'occasion surtout par l'aile droite et ils ont loupé deux occasions faciles votre avis sur les espagnols ? moi je pense qu'il y avait un pénalty flagrant et que l'arbitre n'a pas sifflé et ça ça fait déjà un handicap pour l'équipe parce que 2 à 0 le score est acquis parce qu'après après on se les marche à Barcelone voilà une expression typiquement niçoise et bien nous verrons donc lors du match retour le 3 octobre mais il reste tout de même encore 45 minutes aux joueurs niçois pour essayer de prendre un avantage beaucoup plus net afin de s'imposer contre le FC Barcelone qui tout de même a peut-être pas mal joué mais effectivement dans la finition les espagnols tout comme les niçois d'ailleurs n'ont pas pu concrétiser la supériorité pour les espagnols en milieu de terrain et l'efficacité en ce qui concerne le GC Nice devant un petit mot sur l'arbitre monsieur Lebello qui a dirigé avec beaucoup de calme beaucoup de sang-froid à cette rencontre c'était un arbitre on peut le dire très théâtral il y a quelques saisons mais depuis qu'il est député on peut dire qu'il a changé Roland oui je crois aussi que depuis qu'il est député c'est le corollaire il a pris de l'âge il est devenu plus calme et on a conversé avec lui il est vraiment très sympathique et je crois que si l'on doit tirer un enseignement de son exhibition il ne s'agit pas d'établir un parallèle entre les arbitres français et les arbitres italiens tels que monsieur Lebello il s'agit de conception de l'arbitrage vous avez peut-être remarqué qu'au début à mon sens il a été parfait c'était votre avis Marc Cannon n'est-ce pas il était parfait et puis au fil des minutes qu'il a peut-être été moins heureux dans la mesure où bien entendu un arbitre doit prendre des décisions souvent graves qu'il a hésité à siffler le pénalty en faveur d'un moliteur mais il y a une chose quand même qui reste c'est que jamais monsieur Lebello ne paraît s'énerver que jamais monsieur Lebello ne vient au contact des joueurs lorsqu'il siffle un coup franc il reste à 20 ou 25 mètres il est le patron il est le monsieur qui a sifflé dans la cour et qui sait que ses élèves vont se mettre en rang que ses élèves sont disciplinés trop souvent nos arbitres français nos directeurs de jeu sont énervés s'excitent arrivent aux côtés des joueurs et provoquent en quelque sorte indirectement la contestation avec monsieur Lebello il n'y a pas de contestation il a 20 ou 25 mètres il siffle et on doit obéir et je crois que l'essentiel pour un arbitre c'est bien entendu de ne pas se tromper mais c'est aussi lorsqu'il se trompe de le faire avec suffisamment d'autorité pour que personne ne proteste et alors là cette qualité monsieur Lebello là je crois à un degré extrêmement élevé je dirais même que dans le passé pour revenir à vos propos initial il y est parfois arrivé j'ai l'impression de vouloir braver la foule on cite même des incidents assez originaux on prétend qu'un jour on avait lancé des bouteilles sur la pelouse qu'il a arrêté le match qu'il a été trouvé les deux enfants qui avaient adressé ces bouteilles sur la pelouse qu'il a donné une paire de gifles devant tout le public que personne n'a rien dit de toute façon ce n'est pas ce n'est pas recommandé comme dit notre ami Marc Cannon c'est un spectaculaire froid mais de toute façon et une fois de plus trompé éventuellement mais avec autorité et je crois que c'est ce qu'il faut essentiellement pour un directeur de jeu Merci Roland Messmer donc la deuxième mi-temps dans moins de 5 minutes je ne pense pas que l'OGC Nice puisse apporter un changement au sein de son équipe Jean Snella l'entraîneur devrait conserver Baratelli Grava Adams Isna Archorda en milieu de terrain Huck Jouve Ericsson et en attaque Loubet qui a été très bon d'ailleurs moniteur un peu malheureux Vendique qui a été le buteur de l'équipe niçoise les remplaçant à série Castellani et Perron restant pour l'instant sur le banc de touche un mot du FC Barcelone qui est je vous l'ai dit l'un des plus le plus ancien club espagnol créé en 1899 et qui a souvent été titré dans les différentes coupes européennes L'OGC Nice lui les amateurs de football s'en souviennent peut-être en coupe d'Europe en 1957 et en 1960 après avoir été champion les Niçois ont été à deux reprises éliminés par qui ? par le fameux Real Madrid qui est le grand rival du FC Barcelone et ceux-là les Niçois l'ont été éliminés en quart de finale quant au FC Barcelone il a été battu une fois en finale de la coupe des coupes en 1969 par Bratislava 3 à 2 avec la rentrée de Johan Cruyff si les Espagnols se qualifient ils peuvent espérer aborder la finale de la coupe des villes européennes mais on ne sait jamais Nice peut créer la surprise bien que Nice ne soit pas au départ favori Nice qui mène 1 à 0 grâce à un but de Van Dijk il faudrait que Nice ait un deuxième but d'avance au moins pour faire le voyage retour en Espagne avec une certaine confiance mais tout de même les Espagnols chez eux encouragés par plus de 100 000 spectateurs seront tout de même favoris il peut se passer encore bien des choses au cours des 45 minutes qui restent à jouer vous voyez les spectateurs ont le sourire d'autres sont tout de même perplexes ils se demandent ce qui se passe dans cette équipe niçoise qui a des résultats un peu curieux depuis le début de championnat on faisait de Nice le grand favori de cette saison avec l'Olympique de Marseille avec Nantes et puis Nice n'a pas on peut le dire confirmé toutes les promesses que l'on espérait l'acquisition de garçons comme Molitor comme Adams comme Grava n'a pas encore permis à cette équipe de dominer le football français les individualités sont brillantes ils sont tous internationaux dans cette équipe de Nice mais pour l'instant il y a tout de même quelques contre-performances comme la défaite subie à Metz la semaine dernière il faut dire que Metz semble tout de même non pas très bien débuter dans le championnat mais enfin ils se défendent fort bien après un début de championnat difficile Metz a obtenu lui aussi d'assez bons résultats les autres formations françaises Marseille c'est l'Olympique de Marseille que l'on n'a pas connu depuis de nombreuses années les Marseillais ont eu de très bons résultats l'année dernière il y a deux ans en remportant la coupe en remportant le championnat la dernière ils ont terminé 3ème mais il semble y avoir un petit malaise actuellement à l'Olympique de Marseille et on ne fait pas jouer Bernard Boschi les Marseillais qui devraient je pense se reprendre dans les semaines qui viennent une équipe marseillaise qui a besoin de retrouver un public il y avait seulement 13 000 ou 15 000 personnes lors de la dernière journée de championnat contre Sedan ce n'est pas suffisant quand on a une équipe quand on a dans son équipe des joueurs comme Scoblart des joueurs comme Magnussen des joueurs comme Kuzowski qui hier soir a marqué 3 buts Kuzowski un très joli attrique pour l'ancien joueur de Nancy 3 buts pour Kuzowski un joueur luxembourgeois contre son camp et enfin c'est Robert Buig la nouvelle acquisition marseillaise qui a inscrit le 5ème but des Marseillais qui les qualifie on peut le dire maintenant bien que le match retour ne soit pas encore joué qui les qualifie pour le tour suivant vous voyez les spectateurs qui n'ont pas voulu payer leur place ils se trouvent sur les balcons de la maison à droite du stade Duray ils sont aussi supporters de l'OGC10 et ils veulent à tout prix assister à cette rencontre curieusement tout de même l'impression que cette mi-temps dure un peu c'est une mi-temps espagnole quelques minutes habituellement la mi-temps réglementaire est de 12 minutes et bien cela fait 15 minutes que les joueurs sont au vestiaire ils doivent écouter avec beaucoup d'attention les consignes des deux entraîneurs Rainus Michels qui a fait hier une conférence de presse en restant tout de même assez discret n'entrant pas trop dans les détails il estimait tout de même il a tout de même estimé que son équipe manquait de confiance mais que le FC Barcelone avait tout de même une sérieuse chance de se qualifier il ne connaissait pas très bien les joueurs ni soit sauf Jean-Pierre Adams et Van Dijk Jean-Pierre Adams qu'il avait vu jouer avec Nîmes et Van Dijk lorsqu'il était à Ajax mais il a tout de même pris de sérieux renseignements sur cette formation niçoise qui a terminé deuxième du championnat de France derrière Nantes la saison dernière tout comme Barcelone qui c'est curieux a fini troisième ces trois dernières a fini deuxième ces trois dernières années l'année dernière il y a deux ans il y a trois ans Barcelone a terminé deuxième du championnat et c'est pour cette raison que le FC Barcelone a fait l'acquisition de Johan Cruyff d'une part on a parlé d'un milliard de francs pour acquérir le joueur hollandais c'est une somme assez fabuleuse tout de même pour acquérir un joueur de la valeur de Johan Cruyff certes mais un milliard de francs c'est tout de même ahurissant ce Thiel également a été engagé par la formation Barcelone qui affiche donc ses ambitions aussi bien en Coupe d'Europe et surtout en championnat d'Espagne le grand rival du Real Madrid va essayer de faire une bonne saison et de conquérir enfin le titre de champion d'Espagne mais le Real Madrid a lui aussi engagé un fameux joueur Gunther Netzer l'allemand pourtant les débuts de Netzer ne sont paraît-il pas très brillants dans le championnat d'Espagne dans lequel Salif Keïta l'ancien Marseillais fait de très bons débuts puisque actuellement Keïta est le meilleur buteur du championnat espagnol il a déjà réussi trois buts avec son club Valence entraîné par Alfredo Di Stefano et je pense que Salif Keïta devrait s'imposer dans ce football espagnol qui lui convient bien il a suffisamment de qualité il l'a trouvé pendant de nombreuses années ici en France pour faire étalage de tout son talent de toute sa classe il est tout de même dommage que l'on ait laissé partir un joueur de la valeur de Salif Keïta les deux formations reviennent sur le terrain avec l'arbitre monsieur Lobello je jette un coup d'oeil sur les deux formations les niçois en principe pas de changement pour l'instant pour l'instant pour l'instant pour l'instant pire la sortie par c'est pire pour les Sous s'il ils s'il C'est parti ! Chez les joueurs n'y soit aucun changement mais vous remarquerez dans quelques secondes lorsque l'action se déroulera dans le camp espagnol le gardien j'ai l'impression que le gardien espagnol qui porte maintenant un nouveau maillot je ne pense pas que Mikel s'est pu changer son gardien Sadroni toujours est-il que nous suivrons cette action de Jouve maintenant pas dangereuse pour les espagnols qui vous le voyez calment le jeu ils jouent au ralenti on peut le dire Sotil marqué toujours par Isnar Molitor Chorda Ericsson il faut jouer plus vite pour Nice Molitor mais marqué par De La Cruz de très près toujours Molitor Isnar qui n'est pas attaqué alors il avance Molitor qui remet au numéro 4 Nice mais le ballon est tout de même récupéré par Carreno qui donne à Sotil Sotil pour peut-être son capitaine de Juan Carlos qui est juste devant lui dont il préfère donner à Juanito à droite centre de Juanito Dela Cruz Sotil Adams et Dela Cruz encore qui vient récupérer de nombreux ballons au milieu du terrain le contre n'a pas été favorable à Jean-Noël Huck Carreno Molitor bien joué qui a Huck devant lui à Jean-Noël Huck à Jean-Noël Sotil Sotil contrait par Ericsson entre de Carreno mais les Niçois récupèrent Isnar mais la passe n'était pas très précise les Niçois de nuit semblent serpeler un petit peu en ce début de match tout comme tout à l'heure d'ailleurs au début de la rencontre les passes ne sont pas assez précises est-ce que ce but d'avance les inquiète cela incontestablement ne suffit pas de toute façon Niçois devrait jouer beaucoup plus vite pour inquiéter Barcelone mais le FC Barcelone a tout de même beaucoup d'expérience suffisamment d'expérience pour savoir calmer le jeu Grava Jouve Oui Touche pour Charlie Loubet Vendique Oh le retourné d'Eriksson Un foot d'Eriksson jeu dangereux vous avez vu ce retourné qui a failli tout de même blesser l'un de ses adversaires Juan Carlos Karin Asensi Martial Carino Petit gabarit Juanito mais très très vif Sati l'a laissé passer pour Juanito Vendique récupère finalement mais du bras c'est pas c'est pas permis interception d'Eriksson très bien joué de la part d'Eriksson qui a donné à Huck Huck pour Molitor aux prises avec Torres hors jeu Molitor au départ du ballon Molitor devait être hors jeu le juge de Lille fort bien placé a levé son drapeau sans hésiter Martial qui a failli tomber bien joué de la part de Martial Settile remise pour le numéro 8 et ballon récupéré par Grava Grava Vendique Grava encore Ah bref espace d'Eriksson Martial prise avec Chorda il y a un joueur espagnol qui semble toucher c'est Martial le numéro 8 qui boitille Huck remise de Vendique non non c'était pas c'est précis mais Nice a tout de même récupéré Loubet un peu fort un peu trop fort on joue depuis 6 minutes un peu plus 7 minutes maintenant en deuxième mi-temps Nice a toujours un petit but d'avance réussi par Vendique Juan Carlos Juanito centre de Juanito c'est l'arbitre involontairement M. Lobello a donné le ballon au catalan à Saint-Denis Sotil Sotil Asansi Asansi toujours il y a Carreño il y a Juanito dans la surface de réparation puis numéro 10 attention au tir détourné par Adams vous pouviez dire quelque chose Roland Messmer oui j'ai l'impression à regarder le comportement des Espagnols qui marque de beaucoup plus près si vous avez constaté Gallego si on veille de très près Vendique Delacruz de très près moliteur et même Juan Carlos dans la zone d'Eriksson donc on veut accélérer de rythme dans l'équipe espagnole et ça se prend d'ailleurs sur le terrain corner concédé par la défense niçoise à la 8ème minute de jeu Chorda est sur Asansi le numéro 11 c'est pourtant un espagnol qui récupère ce ballon de la tête encore un joueur espagnol qui semble toucher à la tête après avoir voulu récupérer ce ballon en sautant avec un de ses partenaires et puis un joueur niçois c'est Asansi le numéro 11 qui reste étendu pour l'instant secouru par le Juanito le numéro 7 qui reste étendu qui s'est relevé maintenant aidé par le soigneur très sympathique d'ailleurs du FC Barcelone Sergio Martinazzo qui est venu retaper on peut le dire son joueur Grava la température est idéale pour jouer au football ce soir pelouse en bon état parfois un petit peu grasse sur certaines parties du terrain et curieusement en tout cas en deuxième mi-temps les joueurs semblent se chercher un changement un changement dans la formation du FC Barcelone Juanito le numéro 7 est sorti et il est remplacé par Koss le 16 voilà donc c'est le premier changement de cette partie numéro 16 Koss qui va prendre donc le poste délié 3 à la place de Juanito j'ai tout de même l'impression que les niçois ont manqué de coche en première mi-temps enfin il reste tout de même 35 minutes à jouer maintenant un peu moins centre Adams récupéré vous voyez les Espagnols récupèrent tous les ballons Juan Carlos qui tire sans conviction c'est tout de même curieux pour le capitaine du FC Barcelone il n'était pas attaqué alors il a voulu tenter sa chance de très loin Baratelli n'a pas eu d'arrêt difficile au cours de ce match un centre un peu trop appuyé de Van Dijk et Sadourny va pouvoir dégager maintenant donc il reste 32 minutes 33 minutes à jouer toujours 1-0 pour les niçois but réussi dès la quatrième minute de jeu par Van Dijk frais un très beau service on peut bien le dire de Charlie Loubet qui a même offert plusieurs occasions à ses partenaires à Molitor notamment ah là là maladresse attention qui peut coûter cher au niçois il y a le nouveau Koss qui est bien placé Asensi tente de se mettre en position de tir en essayant de se débarrasser de deux adversaires Sotil marqué par Isnard c'est un bon match centre passe de Chorda sur la droite Van Dijk a manqué d'un rien à la réception de ce centre de Charlie Loubet Juan Carlos Adams et Carregno prise Adams à le dernier mot pour l'instant et long dégagement que va récupérer Hug peut-être non un Espagnol Martial maintenant attention au tir de Martial il y a une façon de se débarrasser des joueurs le rythme qui avait baissé on peut le dire depuis le début de cette deuxième mi-temps il semble que les niçois accélèrent un peu plus maintenant corner tiré par Kos numéro 16 qui a remplacé Juanito passe pour Molitor marqué par Delacruz mais vous le voyez Delacruz est le premier sur le ballon bien joué de la part de Juan Carlos Martial Ascos tire Sotil tout seul devant Baratelli hors jeu s'il y allait hors jeu non but refusé par monsieur Lobelo vous avez vu que Sotil était fort bien placé nous allons peut-être revoir l'action qui a permis à Sotil d'égaliser regardez bien Martial qui donne à l'un de ses partenaires Adams s'avance oui il est hors jeu il y a deux joueurs hors jeu Martial sur la droite regardez bien Martial vous voyez à droite de l'écran merci Pierre Badel et Sotil qui a peut-être 50 cm devant Adams mais c'est il y avait deux joueurs espagnols hors jeu incontestablement le juste de ligne a fort bien vu cette action monsieur Martial était hors jeu de deux mètres au moins et Sotil pratiquement sur la même ligne qu'Adams donc pas de problème monsieur Lebello a eu raison de refuser ce but cette égalisation il a eu raison de suivre son juge de touche qui a levé immédiatement son drapeau malgré les protestations des joueurs espagnols donc toujours 1-0 pour Nice Coss à mauvaise passe de Coss Huc Jouve Loubet un petit crochet de Loubet bien sûr un deuxième encore dans joli centre Erickson qui va peut-être deux nez en arrière voilà Grava attention hors jeu Van Dijk voilà Molitor c'est dommage mais c'était tout de même nous allons revoir cette action regardez Molitor qui part marqué toujours par Delacroix joli centre Molitor qui se baisse pour essayer il ne sait pas s'il doit récupérer il manque le ballon il ne sait pas s'il doit récupérer le ballon de la tête ou du pied il l'a finalement touché belle occasion manquée par Molitor c'était presque le deuxième but à l'éniçois semble maintenant décider Van Dijk à droite Molitor toujours marqué par Delacroix Costas Carigno en position délier droit Juan Carlos Martial Martial donne à Costas centre de Costas sortie de Baratelli oui qui ajouve devant lui mais il préfère gagner de près ce second dédonné maintenant à Chorda Sautil il y a un joueur également qui fait un bon match dans l'équipe niçoise c'est l'arrière droit Grava qui a pris incontestablement beaucoup d'assurance maintenant Grava petit crochet donne à Molitor qui veut servir Van Dijk Grava toujours à l'aide il tire au dessus les minutes passent en deuxième mi-temps on joue depuis plus de 20 minutes et Nice a toujours un petit but d'avance je dis un petit but car évidemment lors du match retour si la marque restait inchangée ce serait insuffisant Grava Huck Ericsson Ericsson toujours aidé la Cruz Jouvre oui bien joué de la part de Jouvre Molitor est à gauche Molitor il y est bravo Molitor très bien joué de la part de Jouvre qui a fait tout le travail on peut le dire et je suis quand même très content pour Molitor qui avait été tellement malheureux depuis le début de ce match nous allons revoir cette action la belle interception de Jouvre qui se débarrasse de deux adversaires regardez il attaque un autre espagnol et donne du pied gauche à Molitor démarqué sur la gauche malgré l'attaque de De La Cruz il peut de l'extérieur du pied droit malgré la sortie de Sadorny entre le joueur et le gardien et même Torres le numéro 4 inscrire le deuxième but qui permet donc à Nice d'avoir de mener 2 à 0 après 24-25 minutes en deuxième mi-temps puis Roland ce qui est bien je crois quand on a bien regardé l'action c'est que Jouvre n'a pas commis l'erreur de mettre Molitor en jeu c'était tentant d'aller un peu plus loin et il a donné la balle jusqu'au bon moment c'est vraiment le timing il aurait peut-être pu même tirer Jouvre mais il a préféré donner à l'un de ses partenaires qui était bien démarqué Marco Molitor et qui après avoir eu on peut le dire quatre occasions très nettes au cours de ce match a enfin pu tromper le gardien donc 2-0 pour Nice et les supporters niçois qui s'étaient calmés quelque peu au cours de ce match reprennent retrouvent leur voix bien joué de la part d'Adams mais c'était tout de même dangereux si Martial qui était bien placé était intervenu mais Adams qui s'est permis de faire cette petite fantaisie avait vu son gardien Baratelli juste derrière lui 2-0 les niçois veulent-ils gagner du temps l'arbitre Monsieur Lobello avait sifflé J'ouvre en retrait il était temps que les niçois marquent un deuxième but bien qu'en début de deuxième mi-temps les Espagnols aient tout de même inquiété la formation de Jean Snella elle semblait beaucoup plus sûre Rainus Michels l'entraîneur au vestir a dû tout de même secouer ses joueurs Ericsson très bien joué de la part de Loubet qui veut peut-être marquer son but après avoir effectué un petit slalom au sein de la défense espagnole Loubet a tiré mais sans inquiétude pour le gardien du FC Barcelone Carreño Sotil on bouge beaucoup actuellement dans l'équipe catalane mauvaise passe les niçois devraient profiter Delacruz et Molitor il a manqué d'un rien un contre presque favorable Martial qui a été pendant ce match le régulateur de son équipe centre Carreño ballon récupéré par Loubet toujours 2 à 0 pour Nice Vendic et Molitor ayant été les buteurs de la formation niçoise intervention d'Adams Jouve Chordac qui a redonné à Jouve qui récupère oui ah dommage ballon poussé un peu fort alors que Vendic était bien placé Martial Koss à Saint-Denis joli tir mais à 1m environ au début gardé par Baratelli Baratelli gardien de Nice de l'équipe de France c'est maintenant le titulaire de la formation entraînée par Stéphane Kovacs une équipe de France qui doit jouer je vous le rappelle le 13 octobre en Allemagne à Gelsenkirchen contre la formation de Beckenbauer Muller et autres Breitner un match particulièrement difficile en tout cas beaucoup plus difficile que contre la Grèce bien joué de la part de Huck Molitor il a voulu donner très rapidement à gauche pour Jean-Noël Huck qui avait poursuivi mais Loubet était tout de même démarqué tout seul à droite Juan Carlos oui pour Martial Rava se bat mais là il n'a pas eu le dernier mot Sotil Martial attention tout de même aux dernières minutes de jeu car les Espagnols peuvent réduire la marque Carigno Adams Erickson Adams Erickson bien joué Adams qui devrait monter un peu plus on n'a pas beaucoup vu Jean-Pierre Adams il y avait Grava tout seul à droite il faut que les Nyssa marquent un troisième but pourquoi pas et la présence d'Adams auprès de ses attaquants serait tout de même précieuse mais il se contente de rester derrière c'est un peu dommage c'est un peu dommage attention à l'attaque du joueur UFC Barcelone Loubet Vendique Molitor en jeu hors jeu hors jeu de toute façon signalé hors jeu Marco Molitor après cette passe de l'extérieur du pied droit vous avez vu devant Vendique il reste un peu plus de 10 minutes à jouer une petite baisse de régime de Martial semble un peu émoussé Sotil et Galliego pour tirer ce coup franc Carreno prise avec Molitor Isnar a fait également un bon match attention oh le tir de Martial est détourné par Chorda vraiment la dernière seconde encore oh là l'erreur de Chorda oh là là oh là 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 si nous pouvions revoir cette action pour ralentir regardez bien un premier tir regardez Chorda qui manque le ballon alors qu'il était bien placé c'est ce type qui veut se débarrasser de Baratelli et le ballon sort juste à côté du gardien niçois oh l'action manquée l'occasion manquée par les espagnols c'est incroyable il y a eu la faute effectivement Baratelli avait bien fermé l'angle mais la faute de Chorda à la à 10 minutes de la fin de la rencontre aurait pu coûter très cher au Niçois un peu plus de 10 minutes à jouer avant la fin de cette rencontre toujours 2 à 0 pour Nice et Martial à Sainte-Cy essaie de limiter les dégâts Juan Carlos maintenant Dela Cruz Dela Cruz a abandonné la garde de Molitor mais son camarade Galliego est venu le remplacer un Chorda ne doit pas en revenir de cette erreur commise il y a quelques quelques minutes Erickson Erickson est tout seul voilà et l'arbitre laisse l'avantage alors que Assanti avait touché le ballon de la main il y a un petit match oh bien joué il y est Molitor incombinable je vous demandais d'observer la lutte entre Molitor et son garde du corps le numéro de Dela Cruz regardez bien il le suivait partout et sur ce service Marco Molitor de la tête a pu tromper vraiment dans un ordre tout de même extrêmement difficile il a pu tromper le gardien du FC Marcelone 3-0 là je crois qu'il y a tout de même incontestablement une faute du gardien car la tête était peut-être le tir était en tout cas bien placé le ballon à gauche ce début du gardien espagnol mais tout de même le tir n'était pas très appuyé 3-0 premier but réussi par Vandic les deux autres par Molitor Molitor malheureux en début de match et qui on peut bien dire s'est maintenant rattrapé puisqu'il a réussi un but inattendu on peut le dire de la tête là incontestablement Nice a une très grande chance de passer un tour en Coupe d'Europe 3 buts d'avance cela ne se présente pas très souvent en Coupe Européenne Rainus Michels avait tout de même raison donc d'être inquiet il se méfiait un petit peu de sa défense en qu'il n'avait pas confiance Martial Kos il a perdu un peu trop de temps Jouve bien joué bien joué de la part de Jouve Vandic attention la faute main de Kos et Vandic a toute même tendance à être un peu trop décontracté sur certains sur certains ballons Adams Fisnar longue balle pour Vandic qui est revenu en pointe maintenant alors que Molitor est un peu plus en retrait que son partenaire vous voyez tout près du numéro 9 Carreño Delacroze Carreño en position délier droit belle tête de Martial Adams pas de cadeau avec Jean-Pierre Adams Loubet Huck oh là bousculé par un joueur et M. Lobello va sortir son carton jaune ressemblablement voilà qui est fait pour Torres qui vient s'excuser auprès de Jean-Noël Huck mais M. Lobello décide tout de même de donner un avertissement au numéro 4 Torres vous voyez sans discuter M. Lobello a montré son carton jaune c'est le premier avertissement donné depuis le début de ce match alors qu'il reste 8 minutes à jouer et que Nisman 3 à 0 1 à 0 en première mi-temps deux autres buts réussis par Molitor en deuxième période 2 à 0 3 à 0 3 à 0 2 à 0 Carigno, Delacruz est à droite, voilà, marqué par Molitor. Vous voyez, les johannisois ne veulent pas prendre de risques, Isnar a dégagé en corner près ce centre de l'arrière droit Delacruz. Adams, Ericsson, ah, de la main, Juan Carlos a arrêté ce ballon. Vendique qui a maintenant une chaussette baissée, qui joue chaussette baissée. L'autre numéro 10, Sotil. Martial en position déliée gauche, revient un petit peu au centre. Kos va tirer peut-être, oui. Dans les dernières minutes de jeu, eh bien, l'FC Barcelone essaie de limiter les dégâts, mais pour l'instant, Nice, bien que commettant parfois quelques fautes en défense, les missoirs préservent les buts de Baratelli. Le rythme a nettement baissé en cette fin de match. Les niçois semblent se contenter de ces trois buts d'avance. Faute sur Grava. De Martial. Loubet. Un contre favorable. Encore un coup franc pour Nice, pour cette faute sur le numéro 11. Charlie Loubet en position déliée droite maintenant. Ericsson a été précipité pour essayer de récupérer le ballon. Martial. Galliego de la tête. Carreno appuyé par Delacruz derrière. Chorda dégage. Pour Molitor, qui va récupérer, mais marqué par deux joueurs. Il y avait le capitaine Juan Carlos. Et son garde du corps, le numéro 2, Delacruz. Vendique. Martial sotile. Martial encore. Martial toujours. Adams. Hors jeu, oui. Très net de Vendique. Dernière minute de jeu Il doit rester deux minutes avant la fin de ce match Qui va en tout cas voir la victoire de Nice Pour l'instant 3 à 0 Vendique en première mi-temps Molitor Les deux autres buts en deuxième période Une couverture de balle Centre de De La Cruz Monsieur Lebello consulte son chronomètre Ce sont vraiment les derniers échanges Les dernières secondes D'une rencontre Qui va se terminer par Un succès niçois 3 à 0 c'est tout de même rassurant Pour le match retour Nice a de sérieuses chances De passer un tour en coupe d'Europe Très bien joué Oh que c'est dommage Kos Faut tout de même signaler Que Barcelone était privée De l'un de ses meilleurs joueurs Réchac le numéro 11 Qui devait en principe Être titularisé au poste dévié gauche Mais Rainus Michels A préféré le laisser sur la touche A la dernière minute Il avait pourtant joué Les trois matchs de championnat Nouveau coupant Pour Nice Vendique Volitor encore de la tête Qui a essayé de frapper le ballon Et très puissamment Et le public Niçois Antoine On a gagné On a gagné Contestablement Nice A mérité sa victoire Ce soir Saut-il L'une des dernières occasions Pour Barcelone Vous voyez que ce tir A été détourné Par Jean-Noël Luc Un nouveau corner Alors que Monsieur Lobelo Ne devrait pas tarder A siffler la fin De ce match Peut-être après le corner Nous allons voir C'est fini Monsieur Lobelo S'il prend la fin De cette rencontre Qui voit donc Ce mix Dominé ce soir Le FC Barcelone Par 3-0 Roland Messer On peut dire Une victoire logique Une victoire logique Et je crois Michel Que l'enseignement essentiel A en tirer C'est qu'il faut Se méfier des jugements Que le peut formuler Sur les hommes Ou sur l'équipe A la mi-temps Molitor était l'image Même du manque De réussite De l'équipe de Nice Et à la fin du match Il est le héros De la rencontre Et je crois Qu'il faut inscrire A son crédit Justement cette maîtrise Qui lui a permis De se retrouver Alors qu'il doutait De lui-même Après avoir été Effectivement assez malheureux Au cours de la première mi-temps Et bien Marco Molitor A pu Après Vendique Inscrire deux autres buts Et permettre à Nice De battre le FC Barcelone 3-0 Une victoire logique Pour les Niçois Qui leur permet D'aborder le match Retour le 3 octobre Avec une certaine confiance Mesdames et Messieurs Ce reportage A été réalisé Depuis le stade du Ré Par Jean Par Pierre Badel Avec des commentaires De Michel Ré Bonne fin de soir Sous-titrage Société Radio-Canada